Alors, j'ai recentré mon sujet sur le début du XVIIe siècle, même si c'est effectivement que ce se joue sur un temps de pouleau, et j'expliquerai pourquoi. Donc, si on s'intéresse à la guerre civile en contexte sur d'un, c'est un temps de l'époque moderne, il faut prendre en compte les deux échelles principales auxquelles cette guerre se joue, car au XVIIe siècle, les deux allemandes sont doublement concernées par la guerre civile. A l'intérieur des conseils municipaux, entre guillemets, oligarchiques, rapporteurs les guillemets comme des patricias en face à l'opposition, souvent violente, de la bourgeoisie seconde, donc les petits métiers, tandis qu'à l'extrême guerre, ils sont confrontés aux assauts de 15 000 euros qui réduisent indéniablement leurs privilèges par le droit ou par les armes afin de les incorporer à leur principauté. Et il y a un dernier niveau qui est celui de l'emploi et de l'empire qui rentrent en gérant ce configuration. Cette position délicate du gouvernement municipaux et leurs défaites relatives au XVIIe siècle constitue un trait marquant de l'évolution politique et constitutionnelle de l'Allemagne moderne qui a suscité de nombreuses lectures. Au XIXe siècle, un consensus en apparence paradoxal entre historiens, nationalistes de droite et républicains s'est développé autour de l'idée que la soumission des villes à l'époque moderne avait d'une part sonné le glas d'une culture politique proto-démocratique spécifique à l'Allemagne développée par la bourgeoisie urbaine et d'autre part intérimée la victoire du principe féodal condamnant ainsi l'Allemagne à un retard politique, économique et culturel par rapport à ses voisins, et c'était une des exemples du fameux Zandardé, la voie particulière. Ce paradigme bourgeois, ou je pense que bourgeoisie allemande, donc un paradigme qui déclenait notamment les qualités de la bourgeoisie urbaine, faisait apparaître en filigrane ce groupe social, cette bourgeoisie, comme le sphère de l'an, du dynamisme économique et comme un vecteur de modernité, en d'autres mots une élite qui aurait pu, si la possibilité lui en avait été laissée, changer le cours de l'histoire allemande. Donc on voit bien que c'est ici l'écho des déçus de la révolution de 1848 qui pèse, puisque le parlement de Francfort en 1848 était consulté principalement de ses professeurs, un professeur par la même, donc le Bildungsbordercom, comme je l'ai dit, formé dans les universités et qui partageait un idéal universaliste, humaniste, classique, etc. Alors évidemment, cette thèse a été relativisée et décrite, et de nombreux historiens ont montré à quel point, donc ça remplace un peu par une autre, à quel point les sociétés urbaines étaient elles-mêmes marquées par des structures hiérarchiques et autoritaires. Cette relecture a été effectuée en général à partir de sources internes à la ville, produites souvent par les gouvernements urbains, donc on pense bien sûr aux chroniques urbaines, souvent utilisées comme sources informatives, aux registres de délibérations, aux décrets municipaux et à la littérature juridique produite par les conseillers ou les syndicats municipaux, qui étaient souvent au moins licenciés en droit, et souvent de plan. Donc ce parti plus juridique dans l'histoire urbaine, il s'explique en partie aussi par l'importance de l'histoire du droit dans le paysage académique allemand. Et s'il a eu le mérite de mettre en évidence le rapport de la ville au droit d'empire, donc notre quatrième issue, et notamment la constitution de la ville allemande à l'émergence d'un patriotisme d'empire parallèle au patriotisme urbain, la petite patrie, puisque les villes avaient recours aux tribunaux impériaux dans le cadre de l'anguère contre les princes, cet intérêt pour le droit, il a abouti aussi à la rééducation de certaines catégories, et notamment celle de l'île, l'île d'empire, le Freier-Reich, comme un modèle. Or, le cas de Brunswick, que je vais évoquer ici, échappe à cette catégorisation, car l'avis, certes, a eu de cesse depuis la fin du Moyen-Âge de se présenter comme l'île d'empire, elle prétendait être une suivette immédiate de l'empereur et indépendante qui ont des ducs de la ville allemande, seulement ce statut que plusieurs ducs, j'ai d'accepter des facteurs, était déjoué, une section. En effet, jamais aucun accord n'avait procuré l'immédiateté à Brunswick, et la volonté de produire de manière performative et par l'interprétation de certains actes officiels d'un droit qui n'existe pas, c'est du conflit entre l'éduc et la ville, un cas intéressant, dans lequel les archives et la mise en récit des hostilités jouent un rôle particulier. Alors, dans les études, évidemment, il y a une biographie impressionnante sur ce conflit, on a accordé beaucoup plus d'attention à la stratégie discursive des villes, peut-être en raison d'une structure de l'étude qui fait l'étude de l'archivage, justement, qui fait que c'est sans quelque chose de propice à l'exploitation par l'historien. Et puis, on les a considérés comme les plus faibles, les victimes, héroïques, d'un conflit pour la liberté, par rapport aux princes qui utilisaient, on a cru, moins les clics, et pour aller vite, on a considéré que les princes n'avaient pas autant besoin de convaincre et que le mode de prédilection de leur participation à ce conflit était celui des armes. Pourtant, il faut remarquer que la supériorité des ducs n'était pas si évident qu'il paraît, puisque Brunswick, c'est ici pendant, on va dire, Brunswick et Wolfgang Wittel, je vous l'ai parlé, c'est la Basse-Saxe. Et ici, une carte qui a été demandée par le duc en 1554 pour, justement, montrer ce lien entre sa résidence, Wolfgang Wittel, et Brunswick, un lien organique. Donc, la ville est sondée au XIe siècle et elle commence en 1430 à revendiquer sa liberté vis-à-vis de la diplomatie des Vex, qui était devenue au XIIIe siècle duc des Brunswick le nouveau. Stratégie, on convient. Donc, en 1430, les ducs sont en 1430. Sur Brunswick, le conflit est très volant et il se récit à Wolfgang Wittel, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, de nombreuses guerres au conflit, ducs à la fière d'Ile-Ancien-Acien, donc ducs à la partie de l'Anse, et elle est même la capitale du quartier Saxon. Il y a quatre quartiers dans la Hanse, une bête capitale du quartier de Vande et Brunswick, quartier Saxon. Elle est soumise en 1661, définitive. Donc, dans cette guerre en 20e siècle, il n'y en a pas ni vainqueur ni vaincu incontestable. Et jusque dans l'histoire du 20e siècle, les vies nous prend vite, c'est l'héroïne. Donc, dans le schéma narratif, c'est la vie qui gagne. Et les tranches dures, à l'époque, tout autant que les autorités urbaines, légitimaient leur occidentiel à vouloir soumettre la guerre. Je me pencherai donc principalement sur les stratégies élaborées par le parti vital au début du 17e siècle pour contrôler et produire une mémoire de la guerre qui l'oppose à Brunswick. Je parlerai également aussi des stratégies développées par Brunswick. Dans un deuxième temps, j'évoquerai la figure du Duc devenu, selon lui, un constructeur historien de la guerre civile, afin de reculer les enjeux de l'historisation et de la mise en récit du conflit. Ensuite, je parlerai des lieux et des instruments de cette mise en récit. Et, enfin, je veux dire qu'il reste aux différents statuts assignés à l'écrit dans cette construction mémoire. Alors, d'abord, la question du contrôle de la mémoire à partir de l'écriture de Victor, parce que tout le monde est beaucoup plus spécialiste que moi de cette histoire, même si le fait d'écrit et l'imprimé qu'on situe un passage obligé d'exerce du pouvoir à l'époque moderne, l'utilisation de l'écrit ne comportait pas que des avantages, et tout s'en fait confiance. Et je commencerai pour juster la conscience de cette mise en danger par une publication datant de 1607, dont l'éditeur est un professeur de l'université de Heimstack, donc qui a été fondé par le père du Duc créé à l'époque, formé de fonctionnaires pour le lycée. Et le Duc a probablement participé à cette édition d'actes, donc avec des textes élusiques, il y a correctement ça pour l'écouter la vie, et tout cela concerne le statut de Grandique. Alors, on peut regarder le titre, « Reçu, vérifié, circonstancié et historique concernant la ville princière de Grandique ». Alors, je ne sais pas très bien, le principe princière est érité, héréditaire de Grandique, ainsi que le droit des ducs de Grandique et les bourgues veulent fin de l'état à l'agir que l'ont été fait sur celle-ci. Alors, ce qui est drôle dans la titulature de ces ducs, concernant une duc de Baguère par exemple, c'est qu'on voit bien que le droit des ducs de Baguère était la vie, avant les ducs. C'est pour ça qu'il y a des ducs, c'est pas du tout la même formation, puisque là, on est dans le domaine de colonisation allemande à l'est de l'Aisle, à partir du 10e clignalisme. Ce sont les ducs que j'entends, on compte aussi dans ce chemin à l'intérieur. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le ducs, c'est un fond, et c'est le sous-titre, à partir d'histoires incontestables. Donc, accédité, d'étudiants, d'anciens diplômes, casqués, des documents rassemblés. Dans le titre, on a aussi que ça a été rassemblé avec eux par une personne de percer dans ces questions, donc la revendication de l'expertise, un procès à suivre, et la création d'un fond, un rassemblé, qui nous amène de 3 millions d'euros d'euros. Donc, on a l'archive qui a été créée par les ducs. Ensuite, on a, donc ici, d'après le 7, on est au croisement d'une mise en récit à partir des archives, puisque c'est vraiment un récit, hein, des listes historiques sur des listes, un récit historique, au croisement d'une mise en récit à partir d'archives, d'une volonté de classification archivistique, et enfin, d'un archivage dessiné, autant à conserver qu'à exposer. Et écrire le livre, c'est savoir qu'il sera là si quelqu'un cherche information un jour. Donc, on n'occupe de la place. Le duc n'apparaît pas comme auteur, mais il signe une préface de deux pages dans laquelle il déclore ouvertement la nécessité qui lui a été imposée de publier un tel récit. Donc, dans la préface, il se présente comme victime de l'imprimerie de Branche-Duc, qui aurait, je suis, arrosé à nos dégosses, non seulement les habitants du lycée, mais aussi les autres états de l'Empire. Donc, on le voit ici. Alors, l'Empire, l'Empereur, les tribunaux impériaux et même les pays étrangers, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Empire, de ces études. Donc, l'attaque dit explicitement les trois actions que sont étrangers, imprimés et difficiles. L'imprimé du conseil municipal de Branche-Duc est attaquée. Elle est désignée comme Winkel-Group-Conrail. Alors, Group-Conrail, c'est imprimé. Et Winkel, c'est un lieu perdu, mais aussi quelque chose du suspect. On le retrouve dans Winkel-Advocat, qui est avocatio. Donc, ce terme péjoratif, c'est destiné à ôter compétence juridique et technique à l'imprimé de la ville. Et il explique aussi la rivalité autour de la centralité de trois lieux d'impressions et du pouvoir. Donc, Branche-Duc, poumon économique, de la région. Bolson-Bittel, résidence du ville qu'il y a aussi une imprimé. Donc, c'est intéressant de pouvoir que ce soit un imprimé là. Et enfin, à Winkel-Advocat, la ville universitaire, où le Duc a fait imprimer le testif politique. Cette ville serait donc le centre, le vrai centre du savoir juridique et historique. Et le Duc sache, donc son professeur, Heinrich Neidon, de rédiger et d'imprimer les réponses aux études de la ville. Donc, on a une délégation par reconnaissance d'expertise de beaucoup. Et donc, on a clairement une guerre de l'imprimé, je ne sais pas comment fait la situation. Elle parle d'elle-même, donc le sujet des loyaux. Vous voyez, nous avons été confins à autoriser une telle publication. Donc, il y a la vérité du sujet politique, la diffamation, les répétitions et les délivrements. Donc, c'est le sujet. Il y a des loyaux et robèles, en tout cas là, c'est des robèles. Dans notre ville, les étudiants, etc. Déverser plusieurs fois des études dirigées contre nous, hein. Donc, c'est des mots très fortes, bien, que c'est bien une guerre de l'imprimé. Donc, le Duc explique l'inquiétude, mais aussi, face à la supériorité de l'extrôlement, dans la manipulation et dans la maîtrise de l'information et de ce que vous. Et, du fait, je vais présenter à mes autres qui disent que l'information inclinée, enfin, le problème de la ville, c'est pourquoi elle va incliner. Cette représentation, une branche-ville assurée, que vous voyez ici, elle garde 2,715. Il y a plusieurs sièges de branche-ville entre 5,814 et 715. On est avant la guerre de Trenton, alors que souvent, on a retenu les sièges de vie, il y a des lieux pendant la guerre de Trenton. La ville est représentée sous les traits, donc, ici, d'une guerre de Trenton, qui a un mot, hein, elle existait. Dès sur Braillebourg, elle aurait pris des armes comme des points de l'échange, ce qu'elle appelle « sapatrie » et « sapatrie », donc, une coalition de princes-alternes. Et la représentation successive de cette héroïne que les contemporains ont touchée et que la gendarme de Braille, que l'on retrouve en transformation historique, elle permet d'expliquer, cette représentation, les étapes successives de l'élaboration de l'arrestre à partir d'un motif qui, initialement, n'était peut-être pas destiné à se diffuser un groupe d'échelle, mais qui rencontre un tel sujet qui est exploité dans une équipe de communication sur le continent. Donc, on a d'abord à la main cette esquisse qui est conservée à la bibliothèque du CAI de Brailleformicol. Donc, je vais vous montrer sur le fait que c'est intéressant à Bassac, c'est-à-dire la bibliothèque de Brailleformicol et les archives, différents modes de référence. Donc, les imprimeurs s'en emparent rapidement, donc, on a plus en plus d'informations. Donc, sur cette feuille imprimée à Braillebourg, on apprend qu'elle est aussi d'un armurier, et c'est pour ça qu'elle s'est là, elle a participé. Et, dans les lignes, on voit bien que l'original s'ouvre dans la peintre, ensuite le texte est développé. Donc, dans le texte original, c'est « Guess on my book » avec 34 ans. « Par mon corps, je suis, je l'admets ou vierge, mais mon courage fait de moi un homme. Les hommes que j'ai créés de ma main m'ont vu comme un homme. La vie me brandit ma patrie, m'a donné la vie. Cette vie, pour ma patrie, je l'ai reprise à de nombreux hommes. La vie disparaîtra peu à peu, mais ma reputation, ma reputation héroïque, celle que Marx m'a construit, ne demeurera à jamais. » Alors, ce qui frappe, c'est qu'on assume clairement ces valeurs guerrières. Il n'y a pas du tout la volonté d'atteigner la violence. Et donc, c'est des représentations qui reprennent cette valeur guerrière et même qui l'appuient. Elles sont diffusées, elles apparaissent. Donc, elles masculinisent un peu le trait de l'ouïe et elles remplacent les textes, les vers latins, par des versions qui vont dans la vie. Donc, l'imprimé qui... On a d'abord un imprimé, que je n'ai pas mis là, qui a terminé à Brandwick. Ensuite, à Hautebourg. Ensuite, à Loubet, qui dit « Libre et l'anciatique ». Donc, il est libre, mais pas l'anciatique protestante. Et avec un système de parité de l'armement particulier. Donc, Brandwick est aussi une ville de la honte. Et juste avant que ses illustrations soient... Enfin, quelques mois après, pardon, ses illustrations soient diffusées, les villes de la honte contiennent une alliance en vue de porter assistance à Brandwick. Ce traité anciatique est conclu à Magdebou, donc, c'est une ville importante située à quelques dizaines de kilomètres de Brandwick et qui est devenue, au XVIe siècle, l'archétype de la résistance urbaine, car elle a tenu tête à l'encore et à ses alliés durant les affrontements religieux. Notamment le ciel de 1550 qui a été de Brandwick. La signification importante accordée à l'exemple donné par Magdebou, puisque appartenance à la honte aussi, se traduit sur nos représentations. Vous voyez ici, donc, ici, il y a encore « Geshe-Maëgourg, Geshe-Maëgourg » et elle devient « Geshe-Maëgourg » dans la représentation qui est imprimée à l'idée. Donc, ce nom composé aussi, « Magdeboug », c'est un mot qui est associé du « Gourg » qui est un forteresse et du « Magdeboug » qui est la jeune fille sans défense. Donc, l'histoire de Brandwick entre de cette manière, en réalité, dans une histoire urbaine sur le plan. Ce que Magdeboug, pendant la guerre des 1910, ça va être l'allégorie de la résistance, enfin, ça va passer de la résistance à la ville marquée, parce que c'est un fratéen des généraux impériaux qui fait Magdeboug, là, Magdeboug va perdre jusqu'à 110% sur le plan. Et on aura même un néologiste, le verbe « Magdeboug-Vivre » qui signifie « sous l'être » qu'il est dessiné une ville sans base. Donc, l'exemple de la communication autour de la gendarme de Brandwick montre que non seulement la ville n'étrise à sa manière à retrouver les techniques de communication que j'ai pas passé, mais aussi qu'elle est capable de diffuser rapidement son ressenti de la guerre, car elle peut compter sur au moins deux régions, celui des îles d'Anthyr et celui de la Hanse, pour propager sa version. Mais c'est aussi ce fonctionnement en réseau qui, finalement, fait une mémoire qu'on peut identifier déjà comme urbaine à laquelle va être une mémoire qu'on va identifier comme Ducat. Voilà. Donc, le Duc, il transforme un petit peu la guerre par des armes, par des guerres autour des récits, c'est une guerre de Longaland, et c'est ça qui est déjà un présidentiel qui est donc beaucoup et c'est un tiers qui se pose à la résistance de la guerre. Et la guerre, elle s'est rendue coupable de réveiller au manifeste, surtout en communiquant avec des tiers, sur ce qui aurait dû rester une affaire de famille. Et de ce faire, le conseil municipal, de ce faire, on a cette question familiale qui présente, puisque le conseil municipal, quand il écrit au Duc, pour lui refuser l'hommage, nous ne sommes pas apparentés à la maison de Beste. Donc, nous ne sommes pas votre vie, nous ne faisons pas partie de cette famille, tandis que le Duc a des livres, nous avons évités, nous avons évités, nous avons évités. Voilà. Alors, le livre, une autre méchant s'est exprimé vis-à-vis de la publication du Décrit, le Duc demande que cette publication ne soit pas mal interprétée par certains lecteurs. Donc, il y a aussi l'idée que Brunswick fait un usage brutal et inconsidéré de Décrit, tandis que lui prend des précautions et ne veut que se défendre. Donc, la défense légitime est nécessaire et la certification de notre droit. Nous ne devons pas violer l'honneur, la rémuné, la réputation des électeurs ou l'État du Saint-Coupier en étiquant en général. Donc, le Duc a bien pris conscience que la différence entre la source de légitimité et la production de légitimité est passée par l'écrit. Et l'écrit, c'est aussi un lieu de situation et de conservation. Donc, il faut nous intéresser à la manière dont on pourrait essayer de capter cet écrit dans certains lieux, sous certaines formes, pour justifier un petit peu. Alors, la méchance qui est exprimée par le Duc où il y a une écrite plus particulièrement de l'imprimé, c'est une conscience, une conséquence directe de la conscience précoce dans le Saint-Coupier que c'est la maîtrise des nouvelles technologies qui a fait le succès de l'État de l'État de l'État. Cette conscience de l'État de l'État fait éco-recontactif des instances impériales, notamment de la diète, c'est très présent dans les débats du Décident de l'État de l'État de l'État dans les années 15 ans. On veut contrôler la production d'imprimés, mais il est impossible de contrôler les imprimés. Donc, il n'y a pas d'enlentir de censure avant l'impression. Néanmoins, un commissaire impérial est présent à Francfort, à la foire du livre, pour contrôler le contenu des écrits. Mais, évidemment, il va y avoir une foire concurrente à l'État qui va prospérer justement parce que Francfort, il ne suscite pas l'imprimé. Donc, le livre connaît cette naissance, mais bon, au début d'ici 15 ans, c'est déjà devenu quelque part, c'est produit, c'est un peu poste, on ne pourrait pas avoir une vision naïve, face à cette stratégie défensive. L'association de la naissance permet au but d'exposer, en fait, une nouvelle manière de communiquer qui s'opposerait à une tradition censée garantir la présence du corps social parce qu'elle reposerait sur la permutation un peu présente. Donc, la naissance ne signifie pas que la santé publique n'était pas conscient de l'intérêt que représente le recours aux archives, à l'étude et à l'entrée. Donc, on le voit au soin accordé à la conservation des clients et à leur mise en contexte, ou remise en contexte dans les lieux et aussi des formats divers. Donc, les lieux qui sont conservés ces archives, ce sont aussi bien un livre, l'archive elle-même, à la pièce, l'archive qui offre des possibilités de rappel, de renvoi, de référence, une mise en adigne de l'événement par, donc, on reprend l'image de la boîte, un exemple par ailleurs, des emboîtements de référence qui nous font faire un sens nouveau et une fonction nouvelle aux documents. Dans cette perspective archivée, il nous faut autant trouver des lieux de conservation de situation de sens que des endroits où les documents pourront être retrouvés facilement. Donc, la nécessité de les conserver, de garantir leur authenticité semble présente, mais tout encore importante est la conscience qu'il faudra aussi pouvoir les réactiver dans un endroit adéquat. Et voilà, il faudra pouvoir contrôler le contexte dans lequel les archives pourraient être lues, sont à haute voix, afin de les réintégrer dans un processus d'interaction. Donc, les auteurs des compilations sont bien conscients de ça, et là, il y a vraiment une similarité vraiment qu'il faut analyser, je pense. Je pense que tout le monde est tout à fait au fait de cette idée que, aussi bien les auteurs des compilations que les archivistes et les bibliothécaires ne s'imaginent pas les lecteurs comme un simple intéressé, un simple amateur. C'est-à-dire que c'est vraiment la lecture active, et il voit bien le danger que conforte la mise par repris, en raison à la fois de la volatilité du papier, mais aussi de la fixité de ce qui est considéré. Donc, la gestion de petits paramètres est importante. Ainsi, donc, le récit historique, la page 17, il est organisé de manière à permettre une lecture commune et ciblée de vos pages. Donc, c'est important qu'on retrouve facilement les thèmes et les différentes étapes. Donc, la main est utilisée pour l'insertion de titres intermédiaires, de résumés. Donc, c'est un instrument qui doit être utilisé, qui doit pouvoir être utilisé. Et les documents choisis eux-mêmes, c'est le statué de rappels du processus d'écriture et de provocation antérieurs, écrits ou horaux. Ainsi, les lettres du livre au Conseil de Grande-Vie, qu'on a dans cette compilation, ou dans les cartulaires, comme vous l'avez parlé tout à l'heure, sur des éléments de ces dernières. Ces lettres commencent fréquemment par la mention. Nous avons non seulement récemment encore, ordonné sérieusement dans des études, mais aussi par des réunions français qui ne s'impacte oralement que l'archive écrite. Donc, l'archive écrite, elle est un lieu de réactivation, autant qu'un point entre l'oralité passée et l'écrit passé et l'avenir. Alors, peut-être plus concrètement, on peut poursuivre par les lieux de dépôt et de conservation. Entre la fin du 16e et le début du... Non, la fin du 17e siècle, pardon, on passe d'un archivage qui consiste à accumuler et peut-être surtout à garder secret les documents, notamment, à une classification administrative qui vive à faire de ces documents des outils opérants de la politique vitale. Ainsi, on a un inventeur des archives de l'archive de l'agence d'Avenir pour l'année 1578. Donc, il mentionne les actes concernant l'agence de l'agence d'Avenir, mais la seule précision pour tous les actes, c'est qu'on a une liste d'actes sans thérapie, c'est dans des boîtes, c'est placé par boîtes. Et on a le nombre d'actes, enfin, le nombre de chèques. Donc, on pense qu'on voit, là, que Brunswick, 44, alors que les affaires du Cercle de Bassac, sont 60. La boîte de Brunswick, c'est un collection de poêche, elle apparaît juste après les affaires. Donc, on a d'abord la boîte Affaires de l'Avenir, ensuite la boîte Cercle de Bassac, et enfin la boîte Brunswick. Donc, cette troisième position, c'est en soi une classification puisqu'on change d'échelle en allant entre guillet « national » ou « local », entre l'article « national » et « local » et « bichet », en passant par l'origine « local ». On a ensuite un autre inventaire en 1665 qui est organisé différemment. Un système par thème est observé et le quatrième matin, ce sont les vignes, leurs statuts privilèges et autres éléments les concernant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour aucun autre fond, on a le nombre, la quantité des papiers qu'on s'appelle, mais pour Brunswick, on a Brunswick en très grande quantité. Donc, le conseil avec Brunswick, c'est aussi un des moteurs de la constitution des archives et de leur constitution aussi en armes administratives. Alors, l'inventaire de 1578 semble nous dire que dans ces archives, on n'a que des feuilles, peut-être que des manuscrits, peut-être quelques feuilles volantes, 500 par feuille. Pour 1665, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on ne sait pas si, par exemple, la compilation était dans les archives d'IQA. Alors, si le livre a été intégré dans ces archives de la 1578, on sait aujourd'hui qu'on peut trouver des livres aussi bien dans les archives de Wolfgang Bitter que dans la bibliothèque de Wolfgang Bitter, dont on parle tout de suite, puisque, à la même époque, les livres, les belles, se dotent d'une bibliothèque, une bibliothèque dans la tradition humaniste, d'abord privée, et ensuite un instrument d'apparat où on va exposer les livres, on va inviter certains privilégiés à venir les consulter, etc. Et donc, cette bibliothèque, c'est qu'elle est immobile, elle est immobile, elle est immobilisée à Wolfgang Bitter, ce qui pose un gros problème pendant la guerre de France, mais on voit bien qu'il y a une volonté de contrôler les archives, donc, puisque le livre doit quitter Wolfgang Bitter et demander supprimer Brandwick de lui accorder refus, puisque Brandwick allait normal, et les armées de Wallenstein arrivent vers le nord. Donc, les armées de Wallenstein cherchent des archives, puisqu'en 1629, l'emporte Ferdinand à donner les vies de restitution. Il s'agit, pour le prince protestant, de restituer les biens réguliers catholiques qui étaient sécularisés, à une époque précise du XVIe siècle. Et donc, Wallenstein cherche les archives qui trouvent que certains médecins sont dans une fondation catholique et des blindes catholiques à une certaine base. Et, à Bolson-Dutel, donc, la sécularisation, c'est un gros facteur d'enregistrement, et à Brandwick aussi. Donc, on voit une conjonction des forces pour protéger les archives, dans le but, amène une partie de ces archives, et envoie des gens recherchés pour les ramener à Brandwick. Et là, il y a une question de qu'est-ce qu'on fait des archives qui se concernent de Brandwick. Est-ce qu'on est mis dans la ville de Brandwick ? Donc, il y a tout un succès. On a un rapport de la personne qui a été envoyée pour chercher ses archives. Et ensuite, on a aussi un autre lieu de préservation qui est important, c'est la bibliothèque de l'université de Brandwick, qui constitue... Alors, aujourd'hui, l'université n'existe plus, mais les fonds de la bibliothèque ont été ramés à Wolfgang-Dutel, dans la bibliothèque. Mais Wolfgang-Dutel, pas dans les archives. Donc, on voit bien qu'il y a une articulation compliquée et la question de la conservation n'aurique d'être occupée. Et effectivement, je n'ai pas de réponse claire du tout là-dessus, mais je pose quelques problèmes. Alors, je vais terminer par les statuts assignés à l'étude au-delà de la décision archivale. de l'Union européenne de l'Union européenne. Ce qu'on a décidé d'archiver, ça dessine un panorama constitutionnel dans lequel se jouent les rapports de force. On a donc la compilation dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis un cartulaire que je l'ai cité tout à l'heure aussi. Alors, le panorama constitutionnel, très clairement, ça refait un peu la pyramide de l'Union européenne tout à l'heure, que je l'ai cité. Donc, on a d'abord les actes qui replacent les acteurs de l'Union européenne. On a une élection politique et sociale de l'Empire. Il y a des mandats en tapis, beaucoup, 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 puisque Rodolpé va être amené à déclarer la ville rebelle. La ville l'avait demandé de la protéger et de la déclarer du l'Empire, mais comme ils ont déclenché les hostilités à plusieurs reprises et refusé un impôt au lieu de criminal de l'enfant de l'Union européenne, on a donc des jugements de cette Cour de justice impériale d'Ospire. Alors, c'est intéressant, dans l'enfer Brunswick contre Brunswick, c'est aussi un matériel. Donc, c'est intéressant de parler par la ville et par les lieux. On a aussi la correspondance entre la ville et le but. Voilà. Donc, cette correspondance, elle est présentée par le Parti éducal comme une faute de la responsabilité de la ville dans la décédure du corps social. C'est un peu une structure, vraiment, le récit publié en 16-17. Par exemple, un épisode, ce sont des épisodes traumatiques qui sont présentés. Donc, on ne raconte pas les combats du côté éducal, mais on raconte des attaques qui sont considérées comme très très dures et très détails par la ville. Donc, par exemple, lors de la mort du but crégnant, en 1580, du père du crégnant, lorsqu'il leur fut demandé de rendre hommage à la mémoire du but d'huile, du père de l'huile. À côté des prélats chevaliers et l'huile de la principauté de Brunswick, lors des obsèques, ils se sont à nouveau montrés récalcitrants, ils ne se sont pas montrés. justifiant dans une lettre produite après leur absence par une singularité, leur soi-disant complète exemption du devoir dommage contre tout devoir naturel, contre l'amour de soutien, par un principe manifestement méchant, par rébellion et par arrogance. Donc, le reçu du conseil d'envoyer un bataillon pour tirer la salve aux obsèques, c'est l'idée que, puisque la ville a dit, nous ne sommes pas apparentés, nous ne sommes pas soumis, donc nous n'envoyons pas le bataillon. Elle a préféré écrire une lettre et donc cette lettre, elle est tout ement illicite et rebelle puisque le conseil s'est mis par la correspondance écrite sur un pied d'égalité avec le Duc. Il a remplacé un acte socialisateur utile pour la cohésion sociale par l'écrit, c'est un acte déconnecté de la fonction sociale et enfin, il décontextualise sa relation avec le Duc en remplacant le contact physique par une lettre, ce qui comporte le danger d'une désincarnation des liens génératifs. Donc voilà, il y a cette idée que les rapports interpersonnels et les relations sociales doivent être mis au cœur de la question du statut de Brunville et elle se rend indigne par son comportement. Alors, cette accusation, je termine là-dessus, d'arrogance, de méchanceté, d'absence d'amour, les liens, il répond en substitutant les dialogues aux normes narratifs et discutibles. Donc, on a ici un dialogue qui est très intéressant qui est donc dans les cartes cluaires constituées fin 1600. La chancellerie du calme a voulu la fidèle, donc c'est un dialogue du grand délai du 600 entre deux cousins, l'un qui est mené à Autor, c'est un bourgeois de Brunville, et l'autre, même riche, bourgeois de Jean-François du calme. Alors, le dialogue défend la cause de Brunville qui se fait un contre-point à l'argumentation du calme selon laquelle la guerre civile serait un déchirement du corps social, car en effet, les deux cousins qui représentent eux, c'est bien parenté, parlent, s'entendent et déclarent le conflit, même si Heinrich, une autre capitale, avoue au début du dialogue ne pas comprendre les raisons qui poussent Brunville à désobéir au dit. Son cousin, l'auteur, a réussi à lui faire comprendre que la lutte pour la liberté urbaine qui se fonde, je cite, sur de nombreux actes écrits, est juste et qu'il n'y a pas de guerre civile entre les habitants des deux villes. La parenté entre les interlocuteurs s'oppose à l'absence de la parenté avec lui, et ce dialogue met aussi en scène une différence qui fait aussi la société sur la langue. En effet, Heinrich, qui représente la société de cour, parle le haut-aliment, l'univers, tandis qu'à hauteur parle le dialecte basati, parlé par la bourgeoisie, donc le plat. Ici, vous avez Hauteur qui commence le direct, il parle le plat, le dialecte. Et c'est à cette époque aussi que le mot plat, qui vient du français qui s'il batte, le plat espan, prend aussi le sens en allemand de ce que familier et simple, sans affectation. Alors qu'à l'époque, c'est le haut-deut, ce qui s'impose comme la langue de l'écrit et de l'administration princière de la littérature. Donc, les villes de la Hanse, elles, vont résolument conformer le visage du plat, qui est devenu, depuis son utilisation par le reformateur Bouganraga, qui était compagnon de l'Unterre, et qui avait été invité par les conseils municipaux des villes anséatiques à rédiger dans le plat les recueils des sermons et des programmes scolaires, le plat était devenu un marqueur identitaire qui était fondamental jusqu'au XXe siècle, puisque, encore dans les Gudenbrock, Thomas Mann en 1901, enfin, l'état de gauche dans les dialogues. C'est ça, c'est le marqueur identifié. Donc, voilà, c'est une invitation dans notre dialogue à appliquer une publicité sociale au conflit. Il s'agit finalement de recoudre ce qui a été déchiré par le récit du calme, un lien social puisque le temps en fait entre habitants et deux. Et, bon, dans ce dialogue, on n'a pas le temps de développer, mais la revendication d'octorialité et que c'est un acte courageux et difficile, comme la prise d'âme de Gessenrego témoigne à la première personne, assumant l'octorialité d'une ombre de plusieurs hommes pour et par la patrie. Et je n'ai pas le temps de le dire, mais dans les représentations intimées de Gessenrego, le texte en allemand, dit qu'elle a combattu de manière totalement ce valeriste. Donc, on reprend les vidéos de l'aristocratie. Donc, pour conclure, je reviendrai sur cette conscience manifeste dans le temps du calme et comme dans le temps urbain entre guillemets que connaître l'acte d'écrire, c'est mettre en danger, tandis que contrôler l'archive éthique et son démarchique acquérir le contrôle des éléments et de pouvoir sur le temps, la tonalité défensive du discours du calme donne l'impression d'une réaction transphère tardive à la supériorité urbaine en matière de l'étude et de l'éthique, mais aussi technologique, et ça nous fait revenir au paradigme urbain que j'évoquais en introduction, cette idée d'une supériorité culturelle et technique de la bourgeoisie urbaine. Il faut, à mon avis, articuler les discours et s'intéresser à ces discours à la manière dont ils réalisent, car ils éclairent d'une nouvelle manière ce paradigme urbain de l'histoire allemande qui perdure jusqu'à nos jours. Car certes, on a relativisé la dimension démocratique des institutions urbaines, mais culturellement, il y a toujours l'idée, dans de nombreux travaux historiques que la question politique, la culture politique urbaine fondée sur la métrie du processus complexe de l'écriture était plus moderne, entre guillemets, au sens où elle paraît proche du processus intemporain. Donc, je pense que cet exemple nous montre bien qu'il est intéressant de prendre en compte le corpus documentaire qu'on a appelé urbain et princier, non pas comme le corpus séparé, mais comme un seul corpus lié par une cohérence et des dynamiques internes comme la guerre civile qui est une des dynamiques, au-delà du mécanisme action-réaction. Donc, il n'y a pas seulement pensé la ville par rapport au prince, mais aussi, évidemment, le prince par rapport à la ville et au-delà. Et cela permettrait, au-delà de ces notions des affaires, très importantes, également, les britannismes, etc., de repenser la culture politique de l'Allemagne moderne et peut-être aussi de l'Europe moderne. C'est donc une collection.